Il y a des professionnels qui travaillent malgré les fermetures et les vacances et qui sont en micro-crèche, les assistantes maternelles, les assistants familiaux, la protection de l'enfance, les crèches sont fermées, comme les écoles. Bonjour, bonjour, on est ravis de vous accueillir, on va bientôt démarrer, on aura suffisamment de monde, de toute façon hors présentation, on partagera le live sur les réseaux sociaux, on sait qu'il y a beaucoup plus de monde qui se connecte, qui attendent ce live et qui ne peuvent pas forcément se connecter exactement à cette heure-ci, qui ont besoin du replay. C'est les vacances pour la majorité des professionnels de la petite enfance et de l'enfance. Donc il est 14, on va se donner deux minutes, deux minutes de plus. Merci. 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 On va démarrer dans une minute. Merci. Merci. Bonjour à tous. On va démarrer tranquillement pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à ce live tout particulier aujourd'hui. Bien entendu, c'est le vôtre. La parole est au professionnel de la petite enfance dans le chat. Mais aussi, si vous voulez lever votre main et poser des questions en direct, vous n'hésitez pas à utiliser le petit logo en bas de l'écran. Vous pouvez commencer à poser vos questions sur l'impact des écrans sur le développement des enfants dans le chat. C'est la période des vacances. Il y a des courageux, des courageuses, des engagés, des responsables qui sont avec nous. Et ça fait chaud au cœur. C'est un live tout particulier puisque nous accueillons un grand témoin et pas des moindres, le docteur Anise Dupanda. Chère Anise, tu as fait partie des premiers lanceurs d'alerte sur le sujet de la surexposition des jeunes enfants aux écrans en tant que médecin de PMI. Tu consacres ton activité professionnelle aux impacts des écrans sur le développement des enfants. Tu fais beaucoup de prévention précoce, des conférences, des formations, de la sensibilisation des parents et des professionnels. Et tu prends en charge le suivi d'enfants et dans le monde entier. Tu es membre du collectif Cause. D'ailleurs, sur le site COSE, vous trouvez toute la littérature scientifique sur l'impact des écrans dans la vie de nos enfants. Et tu es également membre, on te remercie tous les jours, du Conseil scientifique d'ensemble pour l'éducation de la petite enfance que je représente en tant que déléguée générale et fondatrice. À ce titre, tu as participé au train Petite Enfance et Parentalité, à beaucoup de conférences, beaucoup d'interventions avec les professionnels et les parents. Et tu es intervenu trois fois, notamment à l'UNESCO, avec l'UNESCO sur ce sujet. Et tu es bientôt auteur sur la question des écrans et des tout-petits. Voilà, cette session est enregistrée. Vous pourrez la regarder en replay. Vous serez les ambassadeurs de ce sujet auprès de vos pères, P-I-R-S, on l'espère. Et on va démarrer ce 30 minutes des professionnels de la petite enfance par un sondage que nous partage Marion. Merci beaucoup, Marion. Ça vous prend une minute. Marion ? Oui. Ça va comme tu veux ? Oui, c'est parfait. Parfait. Il reste trois personnes et ça va être bon. Donc, on vous passe un petit sondage état des lieux au début et puis une question, sondage tout à fait à la fin du live. Voilà, pour que ça reste bien interactif. On essaye de répondre le plus possible à vos besoins. Donc, moi, je vais rester concentrée aussi sur vos questions dans le chat. Et si vous voulez en poser, vous allez dans le zoom tout en bas à réaction et vous cliquez sur lever la main. Et comme ça, on pourra vous répondre. Donc, le live, le sondage va bientôt apparaître. Il apparaît déjà. Il est en cours. Ah, il est en cours. Très bien. D'accord. Parfait. Parce qu'on est connecté sur deux plateformes. Parfait. Est-ce qu'on donne 30 secondes de plus, Marion ? Oui. Il reste trois, quatre personnes qui n'ont pas encore voté. D'accord. Parfait. Donc, il y a cinq questions. Faites-vous de la prévention écran ? Les enfants vous semblent-ils plus en difficulté qu'hier ? Attribuez-vous ces difficultés en particulier aux écrans ou pas ? Entendez-vous des messages contradictoires ? Et connaissez-vous les effets des écrans ? Et c'est gradué de 1 à 5. Voilà. Donc, maintenant, on va passer… Mais le sondage, on va passer aux échanges avec le docteur Alice Ducanda. Merci beaucoup, Marion. Donc, Alice, on entend une majorité de professionnels et aussi des parents qui disent que les enfants d'aujourd'hui semblent différents, ont des réactions atypiques. Qu'est-ce que tu en penses ? Et les parents ont-ils également changé ? Quel est aujourd'hui leur rapport aux écrans par rapport au rapport qu'ils entretenaient hier ? Une première question. Alors, les enfants, au départ, ils sont toujours constitués de la même façon, avec les mêmes besoins. Sauf que c'est leur monde et leur environnement qui a été complètement bouleversé ces dernières années. Ça a été très vite, ces dix dernières années. Perturbés, souvent, par un nouveau perturbateur environnemental que sont les écrans. Et ça change aussi les parents parce qu'il n'y a pas seulement les enfants qui sont captés par les écrans, il y a aussi leurs parents. Et on oublie trop le rôle de la captation des parents par les écrans sur le développement de l'enfance. Et on est en train de se rendre compte de plus en plus par le constat tous les jours. Et puis, c'est le bon sens. Et puis, par les études, que ça a une incidence sur l'enfant. Donc, moi, j'ai aussi beaucoup de remontées professionnelles, petite enfance, enseignante maternelle, sur des enfants en difficulté, plus qu'avant. Puisqu'en crèche, on me dit, on a du mal à faire des petits groupes de quatre et des activités parce qu'ils sont agités, parce qu'ils sont agressifs. On a beaucoup de retard de langage, les chiffres du ministère. Donc, il y a 94 % d'augmentation de troubles du langage ces huit dernières années, chez les trois ans, 11 ans. Donc, on a vraiment une augmentation, pour moi, des enfants en difficulté, mais je vais attendre vos retours. Il y a encore des enfants qui vont très bien. Soyez aussi quand même optimistes. Mais ce facteur écran perturbe énormément l'enfant, le parent et l'interaction et ses besoins si fondamentaux de l'enfant d'interagir avec ses parents. Les parents ont-ils une posture différente ? Ont-ils des façons d'être et des comportements différents aujourd'hui avec les écrans ? Alors, les parents, ils sont de plus en plus captés puisque le dernier chiffre de l'ASNAV 2020 dit que les 16-24 ans, donc les grands ados, les jeunes parents, sont 10 heures par jour sur leurs écrans. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes parents d'aujourd'hui, ils sont en permanence avec leur téléphone parce que le téléphone, il sert d'interface pour tout. Donc, ça, c'est les nouveaux parents d'aujourd'hui. Donc, les professionnels doivent se tenir compte. C'est-à-dire que les parents, ils sont un peu pris au piège dans des doubles injonctions, c'est-à-dire tout passe par les applications, le téléphone, les écrans, encore plus avec la crise, le télétravail, etc. Et en même temps, on a quand même beaucoup de messages depuis quelques années sur attention aux écrans, ne soyez pas sur votre écran quand vous êtes avec votre enfant, éloignez les tout-petits des écrans, son développement, c'est nocif, etc. Je pense que les parents d'aujourd'hui sont hyper connectés parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Avec des messages d'encouragement et de connectés et en même temps attention à vos enfants, je pense que d'être parent aujourd'hui avec les écrans, c'est juste du très, très difficile et qu'il faut qu'on les accompagne. Et puis, ils sont aussi, depuis la crise, depuis un an, dans une anxiété généralisée quand même, avec pas de visibilité sur peut-être eux-mêmes professionnellement, familialement, sur la situation sanitaire, notre vie de tous les jours, ce qu'ils vont pouvoir faire ou pas faire avec leur enfant. Et c'est illustré par une des slides tout à l'heure, c'est qu'on est dans une espèce de marasme anxiogène et il faut continuer, malgré tout, à offrir un environnement sécure, joyeux de bien-être, de disponibilité pour son enfant. Donc, je pense que les parents ont encore plus besoin aujourd'hui de notre compréhension, de notre empathie et de notre accompagnement et de notre soutien. Merci beaucoup, Ali. C'est formidable que tu sois avec nous aujourd'hui. Je précise que tu interviens bénévolement pour partager ces connaissances avec les professionnels de la petite enfance et on te remercie très, très chaleureusement. Il y a des professionnels qui viennent de toutes les régions. Je vois beaucoup de professionnels se mobiliser autour du sujet et ça fait probablement écho à leur pratique. Alors, l'OMS nous dit zéro écran avant trois ans. Alors, est-ce que ça, c'est tenable ? Et quelle doit être la posture de l'adulte, que ce soit le parent ou le professionnel, parce que les neuromiroirs s'activent, les enfants pensent que si les parents et les professionnels sont devant leurs écrans puisqu'ils ont confiance en nous, eh bien, ils vont aussi aller devant les écrans parce que s'ils ont confiance en nous, ils pensent que c'est quelque chose de bien d'aller sur un écran et ces neuromiroirs s'activent. L'enfant apprend par limitation et forcément, comme tu le disais, la posture des adultes fait la posture des enfants. Oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut aussi, on va essayer d'aider le plus possible les parents, mais pendant une semaine, si les crèches sont fermées et qu'ils sont obligés de télétravailler et qu'ils n'ont pas eu d'arrêt de travail, il ne faut pas affoler les parents non plus. S'il y a un peu d'écran pendant une semaine, ça ne va pas entraver le développement de l'enfant parce que c'est sur une semaine. Ce qui est vraiment péjoratif, c'est l'accumulation des heures d'écran tous les jours pendant plusieurs mois, plusieurs années. Pendant une semaine, ils font comme ils peuvent aussi. Je pense qu'il faut aussi les relativiser. Ça me paraît important. Après, nous, on peut passer des messages qui sont valables aujourd'hui, valables tout le temps, mais ils font comme ils peuvent pendant la fermeture des crèches. Ce que tu dis, c'est que ça crée un repère dans les connexions neuronales. Ça vient renforcer une connexion. Si je vois toujours mon parent en permanence toute l'année, 10 heures par jour sur son écran, ça devient un repère pour moi. C'est important et il faut être devant un écran. Alors que s'il y a des évolutions dans les comportements des adultes, là, par exemple, clairement, ça a vraiment créé un repère chez ce tout petit. Mais s'il y a une évolution et qu'on est en capacité d'accorder du temps, du vrai temps de présence coopérative avec notre enfant, l'enfant est tout à fait en capacité de comprendre que le repère, ce n'est pas l'écran. C'est ça que tu dis ? Oui. En fait, tu touches quelque chose de très important, c'est des habitudes familiales. Quelles habitudes familiales on prend, on donne avec les écrans ? C'est vraiment très important de montrer l'exemple et puis d'apprendre à l'enfant à s'éveiller et s'occuper autrement. Et puis, la disponibilité est indispensable. Donc, être beaucoup sur ces écrans quand on est parent, c'est difficile, on essaie difficile de faire autrement. Mais un, ça montre un exemple et des habitudes familiales. On sait que plus les parents sont devant les écrans, ça a été montré par des études, plus les enfants sont devant les écrans, ce qui est logique. Et puis, c'est surtout ce dont tu parles, cette disponibilité. L'enfant, il a besoin du regard de l'adulte. À 16 mois, il ne dit que quelques petits mots, mais on ne s'en rend pas compte, il va, pendant qu'il joue, envoyer des tas de regards à son parent pour avoir un retour de sécurité affective, de parent qui va confirmer, conforter ce qu'il fait. Ah oui, c'est bien, tu es en train de faire ce petit cube, etc. Même s'il ne parle pas, l'enfant, il a énormément besoin de l'attention et de la disponibilité du regard de ses parents sur lui, qu'il ne soit pas haché sans arrêt par toutes nos notifications qui arrivent. Donc vraiment, comme habitude familiale, si on peut donner ça aux parents, c'est que quand on est avec l'enfant, on joue, on lui donne le bain, il est en train de manger, il faut vraiment mettre son portable sur le mode avion, l'éteindre ou le mettre ailleurs. Parce qu'on ne peut quasiment pas résister à une notification ou un SMS qui arrive, parce qu'on sait que les écrans font appel au circuit de la récompense et du plaisir et on ne peut pas s'empêcher d'aller voir. Donc vraiment, une des habitudes de familia qu'il faut prendre et de conseils que je donnerais aux parents et aux professionnels de donner aux parents, c'est que quand on est avec l'enfant, on coupe son téléphone pour être vraiment disponible. Ça, c'est très, très important. Est-ce que pour toi, c'est une activité comme une autre, l'écran, justement ? Alors ça, c'est... C'est ce que tu dis. Très important, comme une autre, elle fait partie, du moment qu'il n'y a pas que ça, ça peut être bon, il y a de l'écran éducatif, etc. Ça, vraiment, il faut vraiment que les parents comprennent que ce n'est pas une activité que l'une autre et c'est une activité pour les tout-petits, j'entends bien, aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt pour un enfant d'avoir un écran de 0 à 3 ans. Il peut apprendre qu'en mobilisant tous ses sens, on le sait, le toucher, c'est-à-dire que tout ce que voit l'enfant, pour qu'il apprenne ce que c'est, il faut aussi qu'il le touche. Donc il peut voir une pomme sur un écran, il ne l'apprendra jamais ce que c'est une pomme parce qu'il ne la touche pas. Il faut qu'il la touche, il faut qu'il la sente, il faut qu'il la bouge. Quand il va ouvrir ses doigts, elle va tomber par terre et il va apprendre toute la gravité, les doigts de la physique. Il sait qu'elle peut être sur un arbre, qu'on peut en faire un gâteau. Ça, c'est extrêmement important. C'est tous les sens de l'enfant qui lui apprennent que c'est une pomme alors que juste sur un visuel en deux dimensions d'un dessin de pomme, l'enfant ne peut pas apprendre que c'est une pomme. Donc même les écrans éducatifs qui sont très attrayants, sont vraiment valorisés et les parents se disent que l'enfant doit vivre avec son temps et apprendre sur les écrans parce qu'il va apprendre plus que dans la vraie vie. En fait, c'est complètement faux. Il n'y a aucune activité sur l'écran qui va être équivalente à n'importe quelle activité du monde réel, surtout en interaction avec les parents. Donc tout ce qu'on vous dit, les écrans peuvent être éducatifs, ça dépend de l'application. Ça ne marche pas pour un tout petit, il ne peut pas apprendre parce qu'il n'y a pas tous ces sens qui sont mobilisés. Et puis l'écran, ça capte l'enfant plus que n'importe quel autre objet, émergé, il est dans l'écran. Il est complètement, il s'isole à ce moment-là complètement de son monde proche, dont les parents. Et Jean-Philippe Desprez dit que si on met un enfant devant un écran, c'est comme si on le laissait tout seul dans une pièce, sans fenêtre, sans porte, sans jouet et sans personne pour parler avec lui pendant des heures. Il faut vraiment avoir cette idée-là. S'il y a des jouets et des adultes à côté, il est devant un écran, il est isolé de tout ça. Or l'enfant, il a besoin d'être en connexion avec son monde et son environnement pour se développer. C'est vraiment très important. Donc, en période de COVID, c'est encore plus difficile. Tout le monde est sur ses écrans. Les parents font comme ils peuvent, mais gardez à l'esprit de faire le moins possible d'écran. Si pendant une semaine, il y en a un peu, mais vraiment gardez cette idée en tête, je pense que c'est important pour faire du mieux qu'on peut. Merci, Anne-Lise. On a des commentaires que ce que tu nous partages est extrêmement intéressant. C'est même fascinant. On a compris ton exemple de la pomme. Est-ce que la littérature scientifique et les récentes études démontrent un impact des écrans sur la vie et le développement des enfants ? Qu'est-ce que tu voudrais partager avec nous de ces impacts ? Alors déjà, ça me paraît important de dire qu'il y a des milliers d'études sur le sujet et qu'on ne peut plus dire qu'il n'y a pas d'études. Ça, c'est quand même important. Notamment, ces trois, quatre dernières années, on a des centaines d'études du monde entier. Et on sait que ça fait longtemps qu'on a prouvé les effets sur le sommeil, sur l'attention et sur le langage. Mais c'est vraiment sur toutes les fonctions cognitives de l'enfant. C'est vraiment très important. C'est langage, motricité, interaction, sociabilité, affectivité. Vraiment, ça touche tous les domaines de l'enfant et il y a des études qui montrent ça. Et les études, elles sont en train, ces dernières années, de se polariser ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les écrans des parents. Vous pouvez avoir un enfant de 0 à 3 ans qui n'a aucun écran qui va avoir un retard de développement parce que son enfant, son parent est sur l'écran. Et vous voyez cette étude de 2017 américaine qui montre que, alors que la maman joue avec son petit et est en train de lui apprendre un mot, si elle est interrompue par son téléphone, l'apprentissage du mot ne va pas se faire. Il y a une autre étude qui a été utilisée qui vient d'Australie qui montre aussi que la captation du parent par ses écrans entrave le développement de l'enfant, qui a besoin pour grandir de toujours être en interaction avec ses parents. Et ce qui a poussé le gouvernement australien dans les piscines où il y avait beaucoup de noyades, on sait que le fait que les parents soient captés par le téléphone portable a augmenté les accidents domestiques et les accidents des tout-petits. Et donc, ils ont eu l'idée de mettre comme code Wi-Fi sur le téléphone des parents quand ils rentraient dans les piscines « Watch me, not your phone » pour alerter comme message de prévention. Donc, il y a vraiment une prise de conscience mondiale. Il y a beaucoup de gouvernements qui ont édicté des recommandations, des études, des messages qui passent à la télé, des affiches pour vraiment dire aux parents, en premier lieu aux parents, attention à vos écrans qui vous séparent finalement, qui vous exaulent de votre tout-petit. Ça donne des risques d'accident domestique comme on l'a vu. Et puis surtout, ça entrave le développement de l'enfant. L'enfant ne peut pas apprendre à parler sur un écran. L'enfant, il ne peut apprendre à parler qu'avec un humain qui lui parle. Et ça, ça est démontré aussi par l'étude qui s'appelle le déficit de vidéo. En 2004, par l'équipe de bar, ils ont pris 42 enfants à qui ils ont montré la scène d'une chercheuse qui cache un doudou sous un canapé. 21 enfants de 2 ans regardent cette scène à travers une fenêtre et 21 autres enfants regardent la même scène à travers un écran de la même taille. Et après, ils font rentrer les 42 enfants dans la pièce pour qu'ils retrouvent le doudou. Tous les petits de 2 ans qui ont vu cette personne expliquer qu'elle cachait le doudou à travers une fenêtre retrouvent le doudou. Et il n'y a que la moitié des petits qui ont vu la scène à travers un écran qui le retrouvent. Tout ce que l'enfant voit sur un écran ne prend pas de sens pour lui. Il n'apprend rien. Il n'apprend pas. C'est que des flashs visuels et sonores. Il voit des choses qui bougent, etc., mais ça ne prend pas sens. Tout ce qui prend sens, c'est ce qui vient de ses parents, de son entourage et de ce qu'il fait dans la vraie vie avec tous ses sens et notamment le toucher. Et il y a un sens, deux sens qu'on oublie beaucoup. C'est le sens proprioceptif où l'enfant bouge. Ça, c'est très important. Et le sens vestibulaire avec l'équilibre. Et on voit dans les crèches, on voit dans les écoles, des enfants pataux qui n'ont pas la coordination, qui n'ont pas la coordination visu-manuelle parce que ça ne peut pas se faire avec l'interface écran en deux dimensions. Il a vraiment besoin de vivre en trois dimensions pour mesurer l'espace entre les choses, les volumes et puis surtout l'image de son corps. C'est-à-dire que l'enfant apprend les limites de son corps parce que ses parents le touchent, parce qu'il va grimper sur un meuble ou glisser sous un autre, il va se rendre compte de la limite de son corps. Et ça se voit dans les dessins des enfants qui sont sur-exposés aux écrans. Ils sont incapables de faire un bonhomme parce qu'ils n'ont pas la représentation de leur propre schéma corporel. C'est vraiment toutes les capacités de l'enfant qui sont entravées par l'exposition aux écrans. Merci, Alize. C'est passionnant ce que tu dis. Catherine nous dit merci, Madame Ducanda, parce que la culpabilisation du zéro écran ne peut pas fonctionner. La problématique est bien au-dessus. C'est passionnant. Alors, Margot nous dit il est difficile pour les professionnels de sensibiliser aux écrans les parents pendant les temps de transmission. C'est vrai que ça va très vite les temps de transmission. Et elle propose d'organiser une soirée-échange ou un café-parent pour en parler. Mais elle pense que les parents qui vont venir sont déjà sensibilisés à ça. Alors, on travaille avec l'association sur beaucoup de formats différents de sensibilisation, des badges dans les rues, des choses qui soient assez humoristiques pour attirer l'attention de tous les parents qui vont chercher leurs enfants qui vont dans la rue. Margot nous dit comment les inciter à venir à ce genre d'échange. Existe-t-il des intervenants spécialisés autour de la Vienne dans le 86 ? Alors, l'association met en place des formations avec le docteur Ducanda sur ces questions-là. Je ne sais pas si, Amis, tu pourrais te déplacer dans la Vienne. et l'autre question, c'est quels outils peut-on utiliser pour sensibiliser les parents ? Globalement, on peut organiser des séances de formation. Tu vas nous dire combien de temps c'est nécessaire pour former une équipe de professionnels dans plusieurs régions de France à condition qu'il y ait moins de 12 professionnels parce qu'après, le groupe est trop important pour bien interagir. mais on peut l'organiser, on peut le faire pour les établissements, pour les équipes. Il te faut combien de temps, Amis, pour... Alors, des professionnels petite enfance, moi, j'aime bien une demi-journée. Une demi-journée ? D'accord. Oui. D'accord. Donc, ça peut faire l'objet d'une demi-journée pédagogique avec des ateliers dans les équipes l'après-midi, par exemple. Par exemple. D'accord. Très important. Mais la présentation, elle dure bien 2h, 2h30 parce qu'il y a énormément de contenu à diffuser. Et puis, c'est ces arguments que vous pourrez vous approprier pour après pouvoir les véhiculer aux parents. Parce que oui, les écrans, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, mais il faut avoir vraiment des arguments béton parce que, comme vous dites, ce n'est pas toujours facile. Alors, pour déculpabiliser les parents et les faire venir dans les formations, les réunions, parce qu'il y a les formations des professionnels et on sensibilise aussi les parents. Il y a deux choses différentes. Pour les parents, ça ne dure jamais 3h. Il faut compter 2h. Une heure et demie de conférence et une demi-heure d'échange avec les parents. Les parents, il faut vraiment leur dire, vous savez, les écrans, ils sont partout autour de nous. On est invités à les utiliser, etc. Et il y en a beaucoup aussi autour de vos enfants. Et tous les parents se posent des questions et si ce n'est pas facile pour vous, c'est normal. Et vous allez rencontrer plein d'autres parents pour qui ce n'est pas facile non plus. Ça va vous permettre d'échanger. On va vous donner des informations pour vous donner, pour vous aider vraiment des pistes aussi. Parce que comment faire, c'est difficile. Vraiment des pistes. Vous aurez des pistes concrètes et vraiment dire aux parents qu'ils ne sont pas tout seuls. Je pense que 99% des familles avec des petits-enfants se posent la question des écrans et s'embêtent avec ce truc. Donc, vraiment, les parents ne sont pas isolés. C'est important de leur dire. Sophie nous dit, c'est en effet difficile de sensibiliser les parents parce que certains le ressentent comme une véritable agression contre eux. Ils sont conscients, mais l'addiction, elle est déjà là. C'est ce que tu dis, Anne-Lise. Et elle nous redit, oui, oui, il nous faut des arguments béton. Alors, peut-être, Margot, on va pouvoir, avec Lucille, partager les deux derniers panneaux qu'on a réalisés avec Anne-Lise et son équipe et le collectif Cause qui sont dans le parcours Petite Enfance et Parentalité. On peut les partager avec vous, les professionnels, sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous pouvez les utiliser dans vos équipes. docteur Ducandail a participé et ce sont des éléments avec beaucoup d'arguments et les études scientifiques que tu nous avais confiées. À l'époque, il y en avait 719 que tu avais répertoriées comme étant très convaincante. À long terme, Anne-Lise, qu'est-ce qu'on peut craindre pour l'évolution de notre société ? Alors là, moi, dans les enquêtes que j'ai chez les 3 ans, 10 ans, avec des psychologues scolaires qui travaillent beaucoup sur les écrans, on a quand même la notion de 22% d'enfants en difficulté. C'est énorme. Ce ne sont plus des difficultés sensorielles, ceux-là, ils restent minimes, viscéraux. C'est vraiment des troubles, des retards de développement et des troubles du comportement. Donc, retard moteur, honteur cognitif, trouble de l'attention, retard de langage et trouble du comportement, c'est des enfants intolérants à la frustration. Je n'en ai pas parlé, mais des troubles graves de la relation avec des troubles de l'attachement. Si le parent et l'enfant sont trop sur les écrans, il n'y a pas d'interaction, les enfants sont dans leur bulle. On a de plus en plus de ces troubles-là, c'est extrêmement préoccupant. Et quand on demande tout le temps devant un enfant en difficulté s'il y a les écrans, les professionnels ont la réponse de 98 %. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 22 % d'enfants en difficulté pour nous, donc la majorité sont dues à une surexposition aux écrans. Donc, il y a des parents qu'il faut aider avant qu'il y ait trop d'écrans en prévention. Si on prend tout de suite des bonnes habitudes avec les écrans, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a des parents qu'il faut aider quand l'enfant, il est déjà accro. Et il y a des pistes à donner pour l'enfant, mais pour soi-même. Je parle d'habitude familiale. Ça, c'est un petit tableau que j'ai fait pour un schéma pour les parents et pour les professionnels. Dès qu'on a un enfant en difficulté en 2021, maintenant, quel que soit l'âge, il faut penser aux écrans. Ça peut être autre chose. Il y a toujours eu des enfants en difficulté. Il y a d'autres choses, bien sûr. Mais maintenant, il faut penser aux écrans. C'est le facteur majeur de perturbateur de l'environnement, du développement de l'enfant. C'est vraiment très important. Et en plus, quand on envoie vers des centres ressources autistes ou vers l'orthophonie, vers les soins, il y a des mois et des mois d'attente, voire des années. Donc, on peut tout de suite poser la question des écrans. S'il y en a trop, tenter l'arrêt parce qu'on ne sait pas si c'est ça ou pas. Et ça n'empêche pas de prendre rendez-vous pour faire un bilan pour cet enfant. Il faut faire les deux. C'est vraiment très important. Il faut faire un arrêt des écrans trois mois. Et quand c'est les écrans qui sont responsables du ou des troubles, c'est spectaculaire. Tous les professeurs qui l'ont essayé peuvent en témoigner. L'enfant qui ne parlait pas, il se remet à parler. L'enfant qui était dans sa bulle, il se met à interagir avec ses parents, à dormir quand il ne dormait pas. C'est vraiment un facteur très perturbant, mais dû à la plasticité très importante du cerveau du bébé. Autant il est très vite abîmé par les écrans quand il y a 4, 5 heures, 6 heures par jour, mais autant on a une réfercibilité des troubles qui est très encourageante. C'est ça le facteur optimiste de l'histoire. Quand vous avez un enfant qui a le syndrome d'alcoolisation foetale, c'est un handicap à vie. Mais chez les petits, ils sont des fois orientés vers le circuit du handicap à cause des écrans, mais c'est réversible parce que le cerveau est très plastique. Ce n'est pas une destruction et une absence de connexion neuronale. C'est les connexions neuronales qui ne se sont pas faites du fait d'un environnement qui n'était pas adapté au tout petit. En recréant un environnement adapté au tout petit, en enlevant la toxicité des écrans avec ces flashs lumineux sonores, en recréant un environnement adéquat, on a vraiment des redémarrages de développement et c'est très encourageant. Donc, il faut que tous les professionnels soient formés pour penser à poser la question des écrans quand l'enfant va mal, accompagner la famille, les guider, les accompagner, les soutenir en les déculpabilisant et on a des redémarrages de développement merveilleux et c'est vraiment très gratifiant d'ailleurs pour les soignants et les professionnels. Ça, c'est une piste extrêmement importante pour nous à entendre liée à la malléabilité du cerveau de l'enfant. C'est vraiment une période sensible pendant laquelle tout peut se jouer dans le bon sens avec une réversibilité que tu expliques bien. Quelle piste tu préconiserais pour éviter que les écrans envahissent nos vies et comment on peut en parler sans culpabilité avec les parents ? Je pense qu'il faut vraiment leur dire qu'on est dans une société hyper connectée déjà avant la crise de la Covid c'était comme ça et les écrans malgré nous envahissent nos vies et tout passe par les écrans et que ça devient très difficile d'être parent mais malgré tout il faut résister il ne faut pas avoir l'impression il ne faut pas avoir peur de passer pour un vieux jeu et un réac je pense que c'est un peu le risque il faut vivre avec son temps tous les parents qui font très attention aux écrans me disent je passe pour un vieux jeu on me dit il faut vivre avec son temps non on vit avec son temps mais les écrans c'est toxique pour les petits donc on les garde pour les adultes pour les grands pour certaines utilisations et quand il y a un petit dans la pièce c'est ce qu'on dit souvent on fait comme la cigarette ça ne nous vient pas à l'idée d'allumer une cigarette quand il y a un tout petit c'est pareil on éteint les écrans quand il y a un tout petit dans la pièce donc vraiment c'est difficile pour les parents mais il ne faut pas avoir peur de résister au tout numérique il est utile pour les adultes il est utile pour le travail mais dans la vie de l'enfant il faut résister il faut nager à contre-courant il ne faut pas avoir peur parce que je pense que les enfants nous remercieront plus tard les enfants vont remercier leurs parents plus tard quand ils sauront tout ce qui a été fait effectivement les enfants vont réclamer les écrans parce que c'est du plaisir et tout ce qui produit du plaisir peut mener à l'addiction et vous le savez vous qui êtes professionnels de l'enfance on peut très vite être accro aux écrans nous-mêmes et on voit nos enfants comment ils sont captés et comment ils délèvent toutes les autres activités pour aller sur l'écran donc les parents ce n'est pas de leur faute s'il y a beaucoup d'écrans mais il faut nager à contre-courant par rapport au tout petit vraiment ça c'est hyper important donc moi je dis une fois que l'enfant est couché vous vous jetez sur vos séries et vos jeux mais quand il y a l'enfant qui est là vraiment il faut éteindre mettre sur mode avion et voilà ils ont vraiment besoin d'informations parce qu'on donne beaucoup d'informations sur la crise sanitaire et l'épidémie dans l'épidémie aujourd'hui c'est la surexposition aux écrans elle explose à cause du confinement et je pense qu'on devrait en plus des gestes barrières et des conseils sur la crise sanitaire on devrait vraiment rajouter c'est pas facile vous êtes confinés chez vous il n'y a plus d'activité il n'y a plus de sortie en famille avec des amis mais quand même attention aux écrans pour les tout petits voilà et encore une fois si pendant une semaine la crèche est fermée il y a un peu plus d'écrans c'est pas cette semaine qui va compter c'est vraiment des semaines et des semaines et des mois d'exposition qui va compter ce développement de l'enfant merci beaucoup Marion est-ce que tu peux remettre là voilà des alors voilà le premier livre il a été écrit par des orthophonistes c'est tout ce qu'on peut faire sans écran avec les petits objets du quotidien vraiment des objets qui sont pas forcément des jouets mais que l'enfant peut explorer et un jouet qui n'est pas un jouet est aussi intéressant parce que l'enfant peut l'utiliser avec plein de fonctions un bâton ça peut être une baguette magique ça peut être un petit il peut dessiner sur la terre ou le sable donc c'est très intéressant il ne décroche pas des écrans c'est la psychologue Sabine Duflo qui l'a écrit celle qui est à l'initiative des 4 pas et puis les écrans mode d'emploi pour une utilisation raisonnée en famille c'est la pédiatre Sylvie Ossica qui a donné un petit guide vraiment qui coûte 5 euros pour les familles pour les enfants de 0 à 18 ça c'est des super pistes les 4 pas c'est pas le matin pas devant la télé pas pendant les repas et pas dans la chambre pas d'écran le matin notamment avant la crèche ou avant l'école parce que on n'en a pas parlé mais l'écran ça capte l'attention réflexe involontaire de l'enfant alors que l'enfant à la crèche et à l'école il a besoin de faire activer son autre attention ce qu'on appelle l'attention volontaire l'attention endogène qu'on appelle la concentration donc 9 minutes de dessin animé le matin suffit pour un petit âme maternel de ne pas se concentrer pour toute la journée pas d'écran au repas parce qu'on n'a pas parlé parce que j'ai pas le temps mais ça donne des troubles de l'oralité chez l'enfant il va pas pouvoir digérer correctement il va faire des sélectivités alimentaires très importantes et le moment du repas c'est un moment d'échange et d'éveil des sens extrêmement importants tous les sens sont sollicités pendant le repas s'il est capté par l'écran le cerveau n'est plus connecté à son corps et ne se développe plus non plus et pas d'écran dans la chambre parce qu'on sait que l'enfant va être plus enclin à aller sur l'écran et on peut pas contrôler les contenus on a évidemment pas parlé des contenus si l'enfant de 4-5 ans il a un petit dessin de médicard d'heure il faut faire attention au contenu il peut très vite s'il est sur internet basculer sur de la violence ou du porno et puis pas d'écran le soir avant de se coucher parce qu'on sait que ça donne des troubles du sommeil avec la lumière bleue qui inhibe la sécrétion de la mélatonine et puis l'écran on le sait ça bouge ça fait du bruit ça surexcite le cerveau de l'enfant qui peut plus se mettre en mode pause en mode veille en mode relaxation pour sombrer dans le sommeil donc c'est les 4 pas de Sabine Duflo qui sont très importants et auxquels il faut rajouter le temps d'écran c'est-à-dire le moins d'écran possible de 0 à 6 ans et moi je dis surtout surtout surdou 0 de 0 à 2 ans parce que c'est le temps de construction de ces milliers de connexions cérébrales j'en ai pas parlé encore mais avec l'élagage synaptique à 2 ans qui fait qu'il faut attendre qu'il y ait ce temps d'élagage synaptique où les bonnes connexions se sont fixées dans le cerveau avant d'introduire un petit peu de dessin animé il peut avoir à 4 ans 15 minutes de dessin animé par jour il n'y a pas de problème si c'est un petit peu Marion est-ce que tu peux nous remercier sur la slide avec les sculptures des lapins s'il te plaît voilà alors que nos enfants sont doués d'empathie naturelle on voit ce petit garçon qui vient aider ce petit lapin à rejoindre sa famille restons dans un monde le plus humain possible merci beaucoup docteur Anis Ducanda tu nous as passionné comme d'habitude on va pouvoir te retrouver je pense lors d'un live plus important et de formation à la demande des professionnels il y a un petit sondage il y a une question de sondage pour la fin de ce live merci à tous d'avoir participé vous êtes les ambassadeurs de ce sujet en plus des autres mais sujet un peu sournois et complexe parce que on doit interroger nos propres pratiques pour accompagner le développement de l'enfant et puis on repassera après sur la présentation merci Marion pour vous dire à quel point on est heureux de partager avec vous ces moments voilà on remercie beaucoup beaucoup le docteur Alice Ducanda qu'on retrouvera lors de de lives plus long mais aussi de formation dans vos régions tu reçois beaucoup de remerciements Alice je vous remercie tous beaucoup aussi on mettra des ressources sur le site encense-covid.org pour que vous puissiez aussi aller en chercher sur ce titre référence devenez membre de l'association on vous accueille avec grand plaisir vous avez ici les différents médias sociaux vous pourrez retrouver ce live en replay sur nos médias sociaux et surtout partager avec vos communautés vos réseaux vos équipes vos familles et on se dit à très bientôt pour le prochain live 30 minutes le premier mardi de mai à très bientôt merci beaucoup docteur Alice Ducanda merci Marion merci à toi et merci à chacune à chacun au revoir merci à toi merci à toi